Donc sur jeu environnement et métier de la santé, donc la deuxième partie, on a le plaisir et merci de votre venue. Jérôme Paulin qui est le PDG d'une société qui s'appelle Audace et qui était à la première session de Ségamed il y a quelques années de cela maintenant. Et qui finalement a accepté de venir nous faire un petit peu le retour d'expérience, lui concepteur, développeur, vendeur et gamer, ça finit aussi pareil comme la publicité des voitures à la télé. Pour autant, merci et on vous laisse la parole. Jérôme, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre invitation. Effectivement, nous étions à la première édition du Ségamed pour la simple et bonne raison, c'est que Audace existe depuis 1998. C'est une société que j'ai fondée avec un associé à l'époque. Et donc nous sommes vraiment depuis l'origine, on va dire, du e-learning en France. D'ailleurs, ça ne portait pas encore ce nom-là. Il n'y avait pas de terme anglais à l'époque. Et je vais vous montrer différentes choses. Donc simplement pour le contexte, pour bien comprendre, la société a maintenant une vingtaine d'années. Nous sommes développeurs de solutions digitales de formation uniquement. Nous travaillons à 70% dans l'industrie et 30% dans le monde de la santé. Et nous essayons au maximum de faire des transferts, de faire des ponts entre l'univers de l'industrie et le monde de la santé qui fonctionnent un peu en silo, malgré le fait de justement être la plupart du temps sur exactement les mêmes problématiques. Donc nous développons des modules de formation e-learning. Nous développons des serious games pour des centres hospitaliers, des cliniques, des groupements, des sépias, différentes structures du monde de la santé. Nous travaillons également des solutions un peu innovantes. Nous développons par exemple des tables holographiques pour apprendre l'anatomie humaine. Donc ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Et puis nous travaillons également des dispositifs mixtes. C'est-à-dire qu'on essaie de rapprocher au maximum le digital learning dans la formation présentielle. Et proposer en fait aux enseignants, aux professeurs, d'utiliser des outils digitaux dans le cadre de leur présentation. Et donc nous travaillons sur des choses un peu interactives qui permettent de travailler en live avec les étudiants et non pas avoir un cours qui soit totalement transmissif. Et enfin, nous développons également des plateformes de formation que vous devez connaître, les learning management systems, qui permettent de superviser et d'observer, de remonter tous les résultats des apprenants. Alors je vais vous parler aujourd'hui de Florence. Florence, c'est un outil de serious game. Le serious game, il est plutôt né dans le monde de l'industrie. C'est là qu'on a commencé à utiliser les serious games. Et puis on a essayé, nous, de le transférer dans le monde de la santé. Alors je vous avoue que c'était surtout en 2006-2007, puisque dans le monde de l'industrie, vous connaissez la crise de Lehman Brothers. Donc on a eu un peu de soucis pour avoir des clients à cette époque-là. Donc on s'est intéressé au monde de la santé. Et on a essayé de transférer toute notre connaissance dans ce domaine. Donc le serious game Florence est né concrètement d'une idée en 2008 d'un directeur des ressources humaines d'un centre hospitalier du nord de la France, qui nous a évoqué le fait qu'il rêvait d'une solution de formation permanente, économique, pour les personnels soignants. Parce que Florence s'intéresse, Florence c'est Florence Nightindale, un peu la fondatrice de l'ordre infirmier moderne. Et donc c'est en son honneur que nous avons pris le nom de Florence. Donc Florence est une collection de serious games qui est née en fait en trois ans d'études, avec un énorme retour d'expérience, puisque en fait nous avons créé des groupes tests dans des centres hospitaliers, des cliniques, avec à peu près tous les corps de métier du monde infirmier. Et puis nous avons travaillé avec elle sur l'élaboration du gameplay. Donc l'idée de Florence, c'est un serious game dans lequel en fait vous allez pouvoir vivre des aventures, des missions. Et dans ces missions en fait, je vais m'intéresser là plus particulièrement à celle de la transfusion sanguine, mais il existe quatre opus, et pour les chiffres que je donnerai après, ça couvre en fait les quatre opus. Donc c'est le circuit du médicament, le risque infectieux en monde hospitalier, la sécurité incendie en monde hospitalier et la transfusion sanguine. Donc je vais vous montrer quelques images du jeu, qui permettront un peu d'illustrer, pour savoir de quoi on parle. Donc dans le jeu Florence, en fait, tout est individuel, puisque en fait chaque étudiant possède une licence. Et avec cette licence, il peut se connecter sur une plateforme, une plateforme sur laquelle il peut lancer en fait des jeux. Donc il choisit son avatar. Puis il va pouvoir paramétrer son centre hospitalier, puisqu'en fait certains, par exemple sur le domaine de la transfusion, ont des dépôts de sang en interne, ou à 30 minutes, ou complètement en externe. Donc ça modifie totalement la partie, puisque la vitesse à laquelle le sang est acheminé jusqu'à l'établissement est différente. Et puis ça modifie également le cycle, le processus de commande. Donc on peut paramétrer son établissement, puis ensuite on va recevoir, ça démarre en fait par une prescription d'un médecin, prescription de PSL, qui est reçue en fait par le joueur. La première étape, ça va être de valider cette prescription. puis d'enregistrer le dossier administratif, puisqu'il y a quand même une grosse partie du travail infirmier qui est en fait un travail administratif. Une fois que le dossier patient est créé, on va devoir réaliser l'information pré-transfusionnelle auprès du patient, puis réaliser les premiers tests afin de commander le sang, faire la commande de sang, puis la réception du colis pour vérifier que tout est conforme, puis aller au lit du patient et faire le contrôle ultime au lit du patient, et enfin réaliser une session de vigilance en fait sur d'éventuels troubles qui seraient occasionnés par la transfusion. Alors, il y a des exemples sur... Voilà, il existe plusieurs scénarios. Alors, on distingue toujours dans nos Serious Games la partie cognitive que, en fait, on transfère en e-learning de la partie Serious Games qui est purement un moment de practice. C'est-à-dire que ce ne sont pas des outils, ceux que nous développons, dans lesquels on apprend des choses. C'est des outils dans lesquels on met en pratique ce qu'on a appris. Le principe, également, c'est un principe de déambulation. Donc, en fait, vous êtes dans un service et c'est vous qui choisissez l'endroit où vous déambulez. Alors, le gameplay ressemble à celui des Sims, pour ceux qui connaissent et qui ont déjà joué. Alors, ce n'est pas du tout innocent parce qu'en fait, c'est le fruit de toutes ces réunions de travail que j'ai évoquées. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, voilà, les premières réunions, il y avait des grandes tables comme ici. Il y avait 25 consoles, PC, ordinateurs de tout type. Et on a fait jouer, en fait, les infirmières à toutes sortes de jeux, sur toutes sortes d'outils, avec cette idée de leur faire remplir des questionnaires sur ce qu'elles appréciaient dans les jeux, en termes d'ergonomie, en termes de facilité, de jouabilité, etc. Et en même temps, nous, nous les observions de manière à voir les problèmes d'ergonomie qu'elles rencontraient, mais sans, en fait, nous le dire. Dans un deuxième temps, on a réalisé des groupes tests. Ces groupes tests, on les a envoyés dans un laboratoire de tests, qui est un laboratoire de tests indépendant, qui est basé à la pleine image à côté de l'île, qui est un laboratoire spécialisé pour tester les jeux vidéo. Et de manière à aussi obtenir un gros volume d'informations remontées pour que le jeu soit au plus près des attentes du public. Alors ça, c'est fondamental, parce que chaque Serious Game, pour qu'il fonctionne, doit répondre à une attente publique. Quand on impose un jeu vidéo, ou quand on impose un Serious Game dans un milieu hospitalier, c'est très difficile d'obtenir la validation par tous du jeu. Et donc, il est très, très fondamental qu'il puisse à peu près correspondre, sans jamais être universel, on n'arrive jamais à capter tous les publics. Vous allez voir que parfois, c'est très décevant, vous allez voir les chiffres, dans l'usage qui est fait des Serious Game. Mais toutefois, il faut quand même essayer d'aller chercher quelque chose qui puisse fonctionner à peu près sur tout le monde. Donc, pour faire un tour d'horizon du jeu, on appelle ça éligible, c'est-à-dire qu'en fait, il respecte aussi tous les critères de formation continue, et notamment, sur la transfusion, il est éligible au DPC, qui est un élément fondamental pour que l'établissement puisse être remboursé de son investissement, et en même temps, que l'infirmier bénéficie d'une traçabilité de sa formation dans son parcours professionnel. Il propose une évaluation complète de l'apprenant, je vais y revenir, il s'inscrit dans une logique aussi de permanence, c'est-à-dire qu'en fait, quand nous installons une licence de jeu, elle est valable toute l'année. Donc, elle est valable un an, 365 jours, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Le jeu est conforme, donc le fonds a été validé par deux comités, un comité technique, dans lequel, en fait, qui est composé de cadres de santé, infirmières, infirmiers, dans les différentes professions, et un comité scientifique, qui est composé, en fait, des médecins référents, en l'occurrence, sur la transfusion. Il s'agit des coordonnateurs émovigilants de l'ARS du Nord, qui ont validé le fonds, puisqu'on ne peut pas se permettre, nous, en tant qu'éditeurs, de mettre des choses qui ne soient pas justes, surtout sur de la transfusion. La forme est élaborée, donc avec les personnels de terrain, je n'y reviens pas, le dispositif bénéficie de mises à jour régulières. En fait, le comité scientifique est permanent, et donc, quand il y a des modifications législatives ou de pratiques, les coordonnateurs émovigilants nous préviennent, et nous, en fait, nous corrigeons le jeu et nous le refaisons valider. Et nous upgradons gratuitement, pour tous nos joueurs en cours, le nouveau règlement. Et il a été imaginé et construit avec tout le monde. Donc, l'accès individuel, je me logue, en fait, sur la plateforme, je choisis mon avatar, je choisis mon délai d'approvisionnement en ce qui concerne la transfusion, mon type d'établissement, et ensuite, j'ai plusieurs modes de jeu. Donc, les modes de jeu ont été créés avec les personnels infirmiers. C'est-à-dire qu'au démarrage, il y avait une seule partie qui correspondait à un processus de transfusion sanguine. Il s'est avéré, à l'expérience, que ce n'était pas suffisant. Donc, beaucoup, beaucoup de personnes nous demandaient de pouvoir avoir un mode entraînement. Pourquoi ? Parce que sinon, elles réalisaient, en fait, le jeu, et le jeu remonte une évaluation complète de la personne. Et elles ne se sentaient pas, la plupart, d'être évaluées au premier coup. Non. À la première découverte du Serious Game. Donc, ils nous ont demandé d'installer un mode entraînement. Le mode entraînement est un mode libre. C'est-à-dire que vous pouvez aller jouer, vous pouvez quitter, reprendre, refaire des parties du Serious Game, de la mission. À loisir, vous êtes seul à visualiser les résultats. Par contre, quand vous vous sentez prêt, vous lancez le mode évaluation. Et quand vous lancez le mode évaluation, en fait, le résultat remonte dans la plateforme et donc est visible par le tuteur, qui peut être soit un cadre de santé, soit un enseignant, soit un formateur, notamment dans les IFSI. Alors, il existe deux modes de jeu sur la transfusion. La transfusion programmée, qui est la plus courante en établissement, et la transfusion en mode urgence vitale. La différence entre les deux, c'est naturellement le temps, puisque le temps est pris en compte dans le jeu et en urgence vitale, en fait, vous avez à peu près une vingtaine de minutes pour réaliser la transfusion, ce qui est complètement différent du 2 à 3 heures potentielles sur la programmée. et donc, ça met aussi un stress qui doit être pris en compte dans le cadre du jeu. Vous avez un scoring global. Alors, à l'origine, le jeu a été conçu pour les établissements de santé, ce qui explique la manière dont on a choisi de gérer le score, puisqu'en fait, on part de 100%. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous démarrez le jeu, votre barre est complètement à droite dans le vert et vous avez 100% de score potentiel. Et au fur et à mesure que vous réalisez la mission, en fait, le score se décrémente. Donc, vous perdez des points au fur et à mesure. Le but étant, naturellement, de rester dans la zone jaune et qui correspond, en fait, pour valider Florence, il faut réaliser un score supérieur à 70%. De toute façon, toutes les erreurs graves valent au moins 35 points. Ça veut dire que si vous réalisez une erreur grave dans le jeu, de toute façon, vous êtes disqualifié. Si vous réalisez plusieurs erreurs graves, vous pouvez arriver à zéro et vous pouvez même faire un game over. Alors, pour l'expérience, le game over, globalement, le game over, enfin, on est entre nous ici, globalement, le game over, c'est j'ai tué le patient. Donc, au démarrage, dans le game over, il était totalement fait comme dans un jeu vidéo, c'est-à-dire qu'effectivement, c'était game over. Beaucoup de publics le supportaient mal. On a eu des remontées, notamment de joueurs qui, enfin, qui, voilà, qui avaient globalement tué le patient dans l'évaluation et qui sont des personnes en poste, pour la majorité. Donc, effectivement, c'était un petit peu compliqué après de débriefer et de voir pourquoi et comment et qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour pallier à cela. Donc, nous avons supprimé non pas le game over en lui-même puisqu'on peut toujours arriver à zéro, mais on a supprimé la notion de game over qui était très associée au jeu. C'était surtout ça qui était mal vécu. Donc, il vivait mieux d'arriver à zéro mais sans avoir un game over. Tout le parcours, pendant tout le parcours, il y a des quiz, des quiz interactifs supplémentaires à l'expérience de jeu que vous avez vu qui est elle, je clique, que j'avance, je fais des choses et ça correspond en fait à des éléments de connaissance que vous devez maîtriser et qu'en fait, on vient intégrer sous la forme de quiz complémentaires à l'expérience de jeu. Dans Florence, il y a également des badges. Donc, en fait, plus vous réalisez de missions et plus les missions, vous les réalisez avec des scores validants, plus en fait, vous montez. Donc, en fait, il y a un système de seringues de bronze, d'argent, d'or et même de seringues de platine qui correspond à 100%. Et au lancement de Florence, dans certains établissements, nous avions en même temps couplé ça à un gain puisqu'en fait, tous les joueurs réalisant un 100%, on leur offrait un iPad. Donc, c'était pour nous non pas une façon de payer le fait de se former parce que certains le voyaient ça comme ça mais ce n'est pas du tout l'idée. L'idée, c'était de dire quelqu'un qui réalise un 100% dans Florence est quelqu'un qui s'est entraîné et qui a forcément fait le jeu plusieurs fois puisque même nos coordonnateurs ARS ont du mal à le faire, le 100%. Donc, c'est très compliqué de le faire et donc, voilà, on soulignait vraiment l'excellence du parcours sous la forme d'un cadeau. Alors, ça n'existe plus ce cadeau-là, par contre. Donc, l'évaluation complète, donc en fait, vous avez vu peut-être dans le film, mais en fait, il y a une grille de parcours. En fait, le superviseur peut reprendre le parcours et élément par élément, fonction par fonction, temps par temps, il peut visualiser tout ce qui a été bien fait, pas bien fait. Donc, le joueur peut le faire quand il est en mode évaluation de manière personnelle et après, c'est le tuteur qui voit le résultat. Donc, le tuteur peut débriefer l'expérience avec le joueur à posteriori, à partir de la grille d'évaluation. Et tout ça, c'est sous une plateforme. Alors, aujourd'hui, on a à peu près 30% de joueurs qui sont issus de formations initiales, donc les écoles d'infirmières, infirmiers, infirmières, IFSI, et 70% à peu près dans des établissements qui sont soit des hôpitaux, soit des cliniques privées et ça, partout en France. Donc, aujourd'hui, on a à peu près depuis 2012 passé 17 000 joueurs sur Florence, ce qui est plutôt pas mal, c'est un des service games les plus joués en France, dans le domaine de la santé, et enregistré plus de 32 000 parties, ce qui nous permet d'avoir des statistiques aujourd'hui sur ces 32 000 parties puisque tout est dans notre plateforme. Deux types d'usages, soit formation continue en établissement, soit formation initiale en IFSI. Alors, vous allez voir comment c'est très disparate. Participation observée en établissement de santé, 45% des joueurs terminent tous les modes de jeu proposés. 70% des joueurs réalisent le premier mode proposé, ce qui est raisonnable. seuls 45% font tous les modes de jeu, alors que l'outil est disponible. 14% des inscrits payants ne commencent pas leur formation, ça c'est en établissement de santé. Donc, c'est des licences qui ont été achetées puisque nous, on les facture et qui ne sont pas consommées. Et 7% des joueurs finissent par un game over, c'est 5 points de plus qu'en IFSI, c'est-à-dire qu'en fait, on a 7% de game over en établissement et 2% en IFSI. Le processus de mise en place, c'est sensibilisation et formation des encadrants. Donc, on va dans l'établissement former, en fait, les cadres de santé sur comment intégrer un outil digital dans le cadre de leur service parce que c'est complètement nouveau et sont pour la plupart aux antipodes d'intégrer ce type d'outils. la plupart ne jouent pas, la plupart se forment de temps en temps. Voilà, il faut avoir en tête que là, vous êtes des professionnels de la formation puisque par définition, vous êtes en formation initiale pour les étudiants et donc, vous n'avez jamais arrêté de vous former depuis le début, donc vous êtes des champions de la formation. Par contre, quand vous avez arrêté de vous former pendant 20 ans, je peux vous assurer que vous vous y remettez, c'est très, très, très compliqué. La mise à disposition d'outils de communication, donc on leur donne des affiches, on leur donne des kits, des petites plaquettes, des leaflets qui permettent de préparer l'arrivée du service game dans l'établissement. On leur donne également une information, c'est-à-dire que s'ils le souhaitent, on peut faire des amphis, on peut faire des salles où on prend tous les apprenants et on leur fait une démonstration du jeu pour déjà les familiariser, pour dédramatiser l'arrivée du jeu. Alors, vous voyez, j'ai mis en vert parce que ça, ça se fait quasiment à chaque fois. Et puis après, on arrive sur les problèmes. Et donc là, on leur distribue aussi des supports d'aide. Le support d'aide, c'est distribué aux encadrants, mais les supports d'aide souvent finissent dans un tiroir de chez l'encadrant. Donc, ça ne descend jamais jusqu'à l'apprenant. Ensuite, on leur propose deux phases de tir. Donc, une première phase de trois mois. Alors, effectivement, la licence est valable à non, mais on se limite à trois mois volontairement parce qu'au bout de trois mois, si les personnes ne l'ont pas fait, ça devient compliqué de les faire faire. Donc, on fait un bilan intermédiaire et une animation de groupe. C'est à peu près trois établissements sur quatre dans lesquels on arrive à l'organiser. Il y a beaucoup d'établissements dans lesquels ça ne se fait pas. Et la phase 2, c'est une phase de pratique, de nouveau trois mois et on réalise un bilan de fin d'action. Et ça, c'est quasiment jamais fait. Alors, les causes d'échec en établissement de santé, c'est souvent une adaptation du système d'information. Donc, en fait, généralement, on a quelqu'un qui teste le jeu, qui est quelqu'un qui est souvent soit un coordonnateur, soit un infirmier émovigilant, mais qui est quelqu'un d'ultra-motivé. Alors, la plupart du temps, il ne teste depuis chez lui. Donc, ça marche. Et puis, une fois qu'on l'installe dans l'hôpital, comme dans beaucoup de centres hospitaliers et de cliniques, le matériel est quand même très vieux et souvent inadapté. Donc, c'est compliqué de faire tourner un Serious Game. Ça, c'est vraiment une des causes principales de fait qu'on a du mal à utiliser les Serious Games dans les centres hospitaliers. C'est que le matériel est vraiment trop obsolète. Ensuite, c'est une adaptation du tissu formation. C'est-à-dire que les responsables de formation ne connaissent pas le Serious Game. ils ne savent pas ce que c'est et ils pensent que ça fonctionne comme le présentiel. Pas de management de terrain. Les encadrants, la plupart du temps, ne relaient pas, n'animent pas. Et le manque de moyens d'accès ou le manque de culture digitale, tout ça, c'est pour ça qu'on n'a que 45% de personnes qui finalement réalisent la formation. Et enfin, un dernier élément important, c'est que dans la santé, il y a peu ou pas de sanctions pour les réfractaires. C'est-à-dire qu'une infirmière qui ne fait pas son parcours, globalement, on en reste là. Il y a rarement même une remontrance. Enfin, voilà, c'est comme ça. Alors que dans le monde de l'industrie, ça serait une sanction immédiate. Les raisons de la réussite, par contre, c'est la motivation des encadrants. Si les encadrants y croient, s'ils sont motivés, ils vont relayer ça auprès de leurs apprenants et automatiquement, ils vont mettre dans la boucle ceux qui n'y arrivent pas. on crée aussi des groupes avec trois, quatre personnes. Si vraiment, des personnes sont réfractaires en digital, en fait, un peu comme les groupes d'étudiants, c'est-à-dire qu'on va prendre les plus réfractaires et puis deux ou trois autres personnes vont les encadrer et puis ils vont quand même faire le parcours, mais ensemble. L'adaptation des moyens, l'accompagnement pédagogique et surtout, surtout, l'animation. Il faut que quelqu'un relaie et anime constamment le groupe pour qu'on puisse obtenir un bon score. Donc, c'est la pédagogie inductive. Ça, je vais passer vite. Je pense que vous êtes, vous devez connaître un peu toutes ces méthodes pédagogiques. Et donc, c'est finalement, l'ESG, surtout un outil de médiation pédagogique. Ce n'est pas une fin en soi. Quand je vous disais tout à l'heure que les responsables de formation achètent ça comme un présentiel, c'est-à-dire qu'en présentiel, ils achètent finalement une prestation d'un quelqu'un qui arrive de l'extérieur à la fin, le responsable de formation récupère des attestations de formation, des présences et puis, voilà, c'est terminé. Il classe et ses statistiques. Un Serious Game, ce n'est pas du tout ça. Ça doit vraiment être intégré dans un parcours au sein de l'établissement et animé. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Alors, très, très rapidement, ce que je crois que j'allais atteindre la limite de temps, mais Florence est utilisée à la fois en mode formatif et en mode évaluatif. Nous avons des établissements qui l'utilisent dans le cadre de formation présentielle, notamment en IFSI, par exemple, où l'outil est utilisé durant le cours comme support d'animation commenté avec les étudiants et en créant de l'interaction, donc plutôt un support formatif. Et puis, on a aussi Florence qui est utilisée vraiment en mode évaluatif, c'est-à-dire après une formation transfusion, on va utiliser Florence pour valider le fait que les personnes ont atteint le niveau exigé. Donc, je me suis permis avec son autorisation de citer Arnaud Barras, qui est cadre supérieur de santé à l'IFSI de Chalon qui utilise Florence depuis longtemps et qui a réalisé une étude interne auprès des étudiants sur ce qui fait est-ce que Florence finalement ça fonctionne de leur point de vue. Je rappelle qu'en IFSI on est à 98% d'utilisation chez les étudiants et que globalement on a un taux qui est proche de 100% au niveau de la réussite sur les 98% d'utilisateurs, ce qui n'est pas du tout le cas en établissement. Donc, on voit bien que les niveaux d'intérêt sont intéressants, très satisfaits sur l'intérêt du jeu, les consignes pendant le scénario sont satisfaisantes, il faut savoir qu'il y a une aide dans Florence, c'est-à-dire que si à un moment vous ne savez pas ce qu'il faut faire à l'étape suivante puisque c'est un jeu de temps réel, donc il y a une aide, vous pouvez cliquer sur l'aide, l'aide vous dit l'étape suivante c'est ça, mais par contre automatiquement dans la supervision, dans votre feuille de résultats, tous les moments où vous avez cliqué sur l'aide apparaissent. Donc on sait aussi pondérer celui qui a cliqué sur l'aide tout le temps pour avancer et celui qui ne clique jamais. Et la seule chose qui pourrait poser problème au niveau de leur perception c'est la durée du scénario puisqu'on est sur un scénario normalement de 1h30 sur la transfusion mais la moyenne des joueurs met aux alentours de 2h donc un peu plus que le temps normal de jeu. Donc on a des personnes qui réfléchissent longtemps, on est joueur à 3, on est joueur à 6h, c'est un peu exceptionnel mais bon toujours est-il qu'ils mettent longtemps pour avancer, choisir, faire des choix, faire etc. Alors vous imaginez bien qu'en urgence vitale ça ne fonctionne pas mais sur le mode programmé ça fonctionne. 80% des étudiants estiment que le serious game permet d'intégrer des connaissances, ils aiment le réalisme du jeu qui mobilise les connaissances, ils aiment l'immersion qui permet de se mettre en situation professionnelle, ils aiment la mise en application des connaissances, le jeu permet d'apprendre à son propre rythme d'apprentissage ce qui est aussi un élément intéressant, il permet le droit à l'erreur et l'autocorrection et la répétition des actions du jeu favorise la mémorisation puisque en fait certains réalisent le jeu 5, 6 fois voire plus en ici vraiment ils s'entraînent, ils s'entraînent, ils s'entraînent jusqu'à passer le mode d'évaluation. Sur le débriefing du jeu, alors fondamental, aucun serious game sans débriefing, un serious game c'est un outil pédagogique dans un parcours, ça ne peut pas vivre seul et à la fin on ferme et on quitte et on s'en va, c'est pas possible, il faut qu'il y ait un débriefing de ce qui a été vécu, l'expérience de jeu puisque le joueur va rencontrer des choses qu'il ne savait pas ou sur lesquelles il a des doutes, on a même des, je me souviens d'une infirmière qui ne voulait pas admettre un élément qui était dans le jeu et qui disait non, c'est pas comme ça, c'est pas possible que ça soit comme ça, bon, on ne peut pas la laisser comme ça, c'est-à-dire qu'effectivement il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse lui apporter la connaissance nécessaire pour bien lui montrer qu'effectivement ça doit se faire comme ça. Elle était, en fait, persuadée que ça ne se pratiquait pas comme ça. C'était l'autre version qui était, bon, si on la laissait dans cette croyance-là, c'est vraiment embêtant et après, les game over, il ne faut pas s'étonner. 98% des étudiants s'immobilisaient des connaissances pendant le debriefing, donc ça, voilà, c'est fondamental. Et enfin, 97% estiment que le Serious Game est un bon outil de préparation aux évaluations, sachant qu'ils ont augmenté, ils sont passés de 72, 75 à quasiment 90% le taux de réussite sur le module transfusion depuis 3 ans, depuis 3 ans qu'ils utilisent le Serious Game. Voilà. Merci beaucoup. Jérôme, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Je trouve très intéressant, finalement, de pouvoir positionner le jeu, et c'était le premier exposé, les premiers exposés ce matin, sur le lien entre le Serious Game et les modalités d'évaluation. Donc là, en fait, quand on parle d'évaluation, ce sont les étudiantes infirmières, c'est cela ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en définitive, l'IFSI, l'IFAS, utilise un autre mode d'évaluation, puisque les infirmières disent que ce Serious Game les prépare à l'évaluation. Alors, est-ce qu'elles sont évaluées sur le Serious Game ou elles sont évaluées sur un autre mode avec des QCM ou des questions rédactionnelles ? Alors, tout dépend des établissements. Certains établissements... Dans l'étude-là ? Dans cette étude-là, le Serious Game est intégré à l'évaluation. Ah oui ? Donc c'est une des briques de l'évaluation. Bien sûr. Donc, en fait, je crois qu'ils ont trois notes sur l'évaluation et c'est l'une des trois notes. D'accord. Donc, ce qui est logique puisque finalement... Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le scénario est le même durant l'évaluation ? Vous avez un mécanisme pour créer un scénario complètement différent Non, en fait, le scénario est le même. Parce qu'en fait, le scénario, c'est le processus de transfusion idéal, entre guillemets. Mais je ne sais pas si vous avez tout à l'heure suivi la personne qui venait de Paris présenter son évaluation dans le cadre de la simulation obstétricale où effectivement elle rajoutait des contextes événementiels et puis je crois qu'il y avait d'autres situations où c'était par rapport à l'hémorragie du postpartum lorsque la personne était allergique ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'on peut imaginer que pour l'évaluation on puisse positionner l'étudiant dans un autre contexte en fait où on garde le process transfusionnel tel qu'il est mais le patient il est allergique ou bien on introduit le fait qu'on prend la mauvaise tubulure et le sang est administré trop rapidement. il y a un doute sur le contrôle ultime pré-transfusionnel dont on sait que c'est l'étape qui fait mourir le patient puisque le seul accident les seuls accidents qu'il y a encore sont de cette nature-là. Alors c'est pas pour c'est pour essayer de voir quels peuvent être les liens. Alors effectivement nous pouvons générer soit aléatoirement soit avec l'intelligence artificielle ce qui est une IA derrière le jeu et nous pouvons générer soit des causes enfin des facteurs incidentogènes il y a des choses toutes simples comme par exemple au moment de la transfusion on a le mari de la patiente très énervé dans le couloir qui crée une perturbation qu'on doit gérer au moment où effectivement on réalise le contrôle ultime on a le téléphone avec voilà on a la visite du médecin du patron qui fait le tour du service juste au moment où effectivement on est sur la paillasse on a différents éléments comme ça qu'on peut mobiliser mais en fait c'est dans la configuration de départ quand je disais tout à l'heure il y avait des facteurs le type d'établissement etc. c'est là où on peut configurer sa partie par contre une fois que la partie est configurée c'est la même enfin il n'y a pas de variation au sein de la partie aléatoire alors c'est parce que en fait ils sont tous évalués de la même manière sur le même scénario donc on ne génère pas aléatoirement un risque que certains vont rencontrer qui serait potentiellement plus difficile que d'autres oui bonjour je voulais juste poser une question par rapport aux résultats que vous avez montré est-ce que vous avez différencié lorsque vous avez analysé les résultats lorsque les apprenants sont en situation de dévaluation ou lorsqu'ils sont en situation de training est-ce que vous avez fait une différenciation ou pas du tout dans les chiffres oui dans la phase même quand vous parlez du temps etc est-ce que vous avez fait une différenciation là c'est du mode évaluatif c'est de l'IFSI donc c'est de la formation initiale en fait ce sont les chiffres de la formation initiale d'accord en établissement la variation est trop forte c'est-à-dire que c'est difficilement observable on n'arrive pas à trouver vraiment des terrains on a par exemple vous voyez dans le même groupe de santé qui est un ensemble de cliniques un grand groupe français dans deux cliniques qui sont séparées de 50 km d'un côté on a quasiment 100% des personnes qui ont joué et qui ont fini le parcours et qui ont réussi et puis la clinique à 50 km qui est dans le même groupe on a à peine 10% de joueurs qui ont terminé c'est-à-dire qu'en fait à partir du moment il n'y a pas d'animation au sein de la clinique ça ne fonctionne pas et donc on a des parties avec des gens comme je dis tout à l'heure à 3h, 6h qui reprennent la partie 10 fois enfin là à partir du moment où le produit est installé dans l'établissement en fait et que nous avons formé les encadrants nous n'avons plus de prise sur le produit et juste une dernière quand vous avez parlé de la fabrication du jeu vous dites que le jeu a été validé par un comité oui donc il y avait des représentants de la médecine des gens sur le terrain je voulais savoir est-ce que vous prenez l'expertise de gens qui viennent de la didactique ou de la pédagogie alors ça c'est en fait ça nous l'avons en interne puisqu'en fait chez nous en fait Audace c'est 25 personnes qui nous notre métier c'est de faire de la conception de Serious Games donc en fait les ingénieurs pédagogiques game designers etc nous les avons en interne donc en fait c'est dans l'expertise formation et l'expertise jeu est intégrée chez Audace et ensuite on va chercher à l'extérieur ce que nous n'avons pas en interne et donc en l'occurrence des médecins et un comité technique et un comité d'apprentissage en fait ok merci merci moi je suis ravi d'avoir entendu tout à l'heure incidemment parce que je suis un très très mauvais élève et j'en suis désolé j'ai loupé la quasi-totalité de la journée donc du coup je me rattrape puisque j'ai le cerveau encore un peu frais même s'il a été usé sur autre chose ouais merci j'ai entendu quelque chose qui m'a extrêmement fait plaisir c'est il y a une aide on observe l'utilisation de l'aide et quelques instants après vous avez en répondant à une question vous avez fait mention d'une intelligence artificielle alors moi les intelligences artificielles qui font les cinématiques du seigneur des anneaux c'est absolument génial parce que au lieu d'avoir trois orques et puis et puis de voir derrière avoir 17 000 fermes de calcul pour me faire mes systèmes finalement j'en ai un ou deux et puis effectivement l'IA va faire les variantes l'orque qui se gratte la tête l'orque qui attaque celui qui arrache la tête tout va bien la première fois il y a très très longtemps c'était en 91 où moi j'ai mis de l'intelligence artificielle dans un didacticiel j'étais pas tout seul j'étais avec des petits camarades en fait on a positionné le rôle de l'IA non pas pour générer le scénar et pour jouer sur les éléments incidentes de type voilà l'époux le compagnon irascible qui vient tambouriner à la porte pendant la séquence délivrance on s'était positionné à l'autre bout de la chaîne c'est à dire que notre but était d'user de stratégies et d'outils surtout de reconnaissance de fautes et de reconnaissance d'erreurs pour pouvoir un détecter effectivement qu'il y avait tel type de fautes alors de fautes donc ça pouvait être de la disorthographie ça pouvait être des choses d'un autre ordre il s'agissait à l'époque d'un logiciel d'apprentissage à lecture-écriture pour jeunes enfants et l'objectif était en fait d'avoir à la base de cette reconnaissance d'un cas typique d'erreur deux choses la première l'identification d'un pattern d'erreur chez l'enfant qui jouait qui jouait apprendre et qui apprenait en jouant donc si un pattern d'erreur ça veut dire que typiquement il a un cas spécifique de disorthographie ou autre qu'on arrive à identifier et du coup à partir de là petit a on va signaler au pédagogue qui est à côté et qui accompagne le jeu attention souci et on caractérise le souci et puis deux si on était capable parce qu'on avait aussi mis en oeuvre des solutions de réponse à tel cas de figure pouvoir un le valider en mettant en place des situations de test qui permettraient de faire de la validation de l'intuition de l'IA sur la typologie d'erreur et deux le cas échéant de venir donner des exercices qui étaient destinés justement à travailler sur cette skill qui posait problème moi dans votre système quand vous faites rentrer dans l'équation d'observation quand vous faites rentrer le fait que Pascal ou Jean-François ont utilisé l'aide vous le faites rentrer comment ? parce que moi là aussi et merci à madame d'avoir posé la question juste avant moi est-ce que vous êtes en face est-ce que vous fonctionnez pareil quand vous êtes en training ou quand vous êtes en évaluation parce que si en training je me permets de tuer le patient à chaque fois parce que ça me fait rire alors là je vais y aller je vais tuer le patient j'en ai juste rien à cirer et si vous êtes en train d'observer mon profil d'apprentissage je suis un psychopathe et donc là vous avez intérêt non seulement à faire en sorte que la médecine m'arrête mais que aussi la police le fasse donc si d'un autre côté on est en situation d'avoir la possibilité de justement de considérer et d'évaluer finement le rôle de l'aide et aussi des rythmes d'usage et des rythmes d'apprentissage alors là je pense que vraiment on tient un truc absolument génial donc c'est un peu dans ce sens que je vous interroge votre perception évaluation observation de tout ce qui est le rythme de jeu la volonté d'échouer délibérément parce que moi sur un simulateur de vol j'adore m'écraser sur la tour de contrôle ça me fait rire ça me fait rire je suis sur Dallas et puis je pète la tour de contrôle parce que c'est amusant il se trouve que Microsoft a très bien fait l'impact sur les bâtiments donc est-ce que ça vous l'observez aussi et vous prenez en compte le fait que la personne manifestement l'usager est manifestement en train de forcer le trait dans sa volonté et son affirmation d'échec ou est-ce que on peut y détecter quelque chose qui ensuite va venir alimenter alors soit par des automatismes que vous avez mis en place soit parce que justement la régulation qui peut être faite au travers de l'accompagnant expert pédagogue qui est là va permettre justement de jouer sur le fine tuning du jeu au fur et à mesure des observations justement de ces comportements anomaliques de tel ou tel sujet qui est en train d'utiliser votre dispositif alors il y a plein de choses il y a plein de choses alors je vous promets je suis gentil non non déjà je vais répondre clairement à la question la question c'est la réponse est non c'est à dire qu'en fait est-ce qu'on pourrait le faire oui est-ce qu'on le fait non c'est à dire que on pourrait le faire puisqu'on le fait dans d'autres jeux qui sont plutôt des jeux dans l'industrie mais en fait on est juste là confronté à un problème de réalisme économique c'est à dire que l'investissement pour créer un jeu comme Florence à l'origine le premier opus c'est 200 000 euros ensuite on arrive sur des sur des jeux qui a développé coûtent 30 000 euros à peu près par opus donc à ces budgets là on arrive à développer une IA une IA qui permet effectivement comme vous l'avez dit de gérer tous les personnages non joueurs les PNJ qui permet de générer aléatoirement si on le demande des phénomènes des événements etc mais non il n'y a pas d'observation de la qualité et de l'intelligence du joueur en train de jouer en fait ce qui est le juge de paix c'est que effectivement à l'entraînement vous pouvez remplir toutes les cartes pré-transfusionnelles enfin les cartes ultimes mal et donc à chaque fois que vous allez appuyer sur ce jeu de transus à chaque fois vous tuez le patient mais c'est drôle c'est ça qui est génial c'est que c'est drôle ça peut être drôle si vous voulez parce qu'on sait parce qu'on sait très bien et ça a été ici dans ce même Manfit Segamed assez souvent dit que quand le joueur se permet de transgresser certaines règles quelque part aussi ça participe de son apprentissage et ça quelque part ça le dédouane aussi du stress de cet apprentissage donc il faut permettre au jeu aux joueurs plutôt de faire des horreurs alors oui et non alors oui oui c'est possible de le faire et effectivement ça transgresse par contre si je prends dans notre volet industriel en fait nous développons des simulateurs de pilotage dans l'industrie donc des ponts roulants des ponts très sérieux au-dessus des par exemple des ponts polaires qui sont en fait dans le bâtiment réacteur dans le nucléaire c'est le pont roulant qui vient manipuler les charges qui sont en dessous etc dans les simulateurs de vol par exemple chez Air France il est interdit de faire vivre une expérience dans ce sens là parce qu'en fait vous créez le réflexe et vous avez beau faire ce que vous voulez mais le jour où le pilote Air France aura un quart de seconde pour décider et faire la manœuvre si 200 fois il s'est amusé à se crasher il y a de grandes chances qu'il vous crache c'est à dire qu'en fait il est sur du geste il est sur du réflexe il est plus sur de l'intelligence il n'y a plus le temps de réflexion il va être sur le geste réflexe et le geste réflexe acquis chez Air France par exemple c'est interdit je vous rappelle que seule la France a interdit Microsoft Flight Simulator comme étant un outil pédagogique de référence dans les écoles de pilotage oui mais de toute façon c'est la règle si vous êtes sur n'importe quel simulateur de pilotage Air France il y en a Air France chez Air France oui en France il n'y a que les gens on peut se cracher enfin des vrais simulateurs je ne parle pas des simulateurs des vrais simulateurs domestiques entre guillemets donc quand on fait quand on travaille sur du réflexe effectivement on ne fait jamais vivre la capacité de le faire réellement parce que la personne pourrait l'acquérir et donc du coup on ne le fait pas et donc ça peut être aussi intéressant après dans le monde de la santé c'est sur des gestes techniques qui demandent une habileté particulière sur un geste chirurgical je ne sais pas qui dure quelques dixièmes deux secondes et si à chaque fois vous entraînez à le faire mal parce que c'est amusant j'ai peur pour la suite enfin bon après on peut l'autoriser s'il n'y a pas de soucis et c'est là où la question qui précédait la mienne était vraiment très élevante c'est qu'on a cette dichotomie entre le training et l'évaluation c'est à dire qu'à un moment on va dire à la personne ok maintenant on arrête de déconner tu vas te mettre dans la situation qui est celle qu'on attend alors j'entends votre argument et je le rejoins je suis d'accord avec vous c'est vrai que si on dit à quelqu'un t'as le droit de faire GTA avec tes patients c'est vrai qu'au bout d'un moment il va le faire un jour ou l'autre pour jouer pour jouer mais quand on lui dit également attention là maintenant c'est le côté sérieux de Serious Gaming tu es en mode évaluation parce que tu es dans la réalité du geste qu'on souhaite que tu puisses acquérir on est dans quelque chose qui en même temps met en jeu je dirais non plus le libre arbitre mais la décision consentie d'être esclave de sa fonction je suis la fonction qu'on m'a donnée c'est à dire un médecin ou un professionnel de santé dont le rôle est de faire un geste extrêmement précis et à un moment donné j'arrête la déconne mais on lui a permis aussi un petit peu c'est grosso modo l'héritage des blagues de carabins du 19ème on lui a donné aussi la possibilité à un moment de faire quelque chose qui est un tout petit peu parallèle mais c'est pas l'objectif ce qui moi m'intéresse c'est la possibilité que vous ouvrez du coup et bien quelque part parce qu'il y a un gisement il y a un gisement de ce que vous nous dites là il y a un gisement qui est celui en fait des observations des protocoles enfin des processus pardon tels que développés par les usagers dont est y compris et c'est là où moi ça me fait dire qu'il y a un véritable gisement sur et les rythmes de jeu et les intentions et les extensions parce que les deux choses ne sont pas la même la même je dirais théâtralité et le la possibilité de se reposer sur quelque chose d'externe qu'est cette fameuse aide parce que si on va systématiquement appeler l'aide ou si on utilise l'aide d'une façon qui est assez là aussi représentative de certains patterns c'est qu'il y a un vrai souci oui il y a de toute façon un souci de connaissance du processus ça c'est clair si la personne utilise l'aide effectivement c'est qu'elle ne sait pas quelle est l'action suivante ou elle hésite sur l'action suivante ça veut dire aussi qu'il y a eu une déficience au niveau du processus de formation préalable puisque encore une fois le service game c'est juste une brique dans le parcours et qu'il n'est pas là pour apporter la connaissance il est juste là pour s'entraîner et s'évaluer sur un processus qu'on est censé savoir faire dans le cadre d'un service mais on apporte très peu de connaissances maintenant la connaissance on l'apprend par la répétition si vous répétez trois fois le jeu oui oui bien sûr mais c'est pas le but c'est pas le but à la base oui bien sûr on l'apprend en pratiquant on est tout à fait d'accord moi c'est pas pour défendre mais je pense ce qui est apparent c'est qu'il y a deux écoles de pensée dans le serious games il y a l'école de pensée qui va plutôt vers le game il y a l'école de pensée qui va plutôt vers la simulation c'est-à-dire la performance je pense que ce débat là c'est justement c'est qu'il y a ces deux écoles de pensée qui se rencontrent je pense que la tienne c'est plutôt faire en sorte qu'il faut arriver à une performance qui a évalué et il y a l'autre école de pensée où il y a le gameplay qui prend un peu le oui oui mais il y a tout une je pense qu'il n'y a pas juste un type de serious games il n'y a pas une seule manière de réfléchir je pense qu'il y a des écoles de pensée et que ça reflète sur le design donc il ne faut pas penser qu'il y a un seul que tout le monde être normatif et penser que serious games tout le monde a la même idée sur ce qu'il y a toutes sortes d'écoles de pensée il y a déjà plein de taxonomies qui existent déjà donc il y a une dizaine à peu près de taxonomies qui existent entre les taxonomies de jeu c'est à dire déjà la manière de trier les jeux et en plus trier les joueurs même maintenant entre ce que les joueurs attendent d'un jeu donc c'est compliqué quand on conçoit un jeu c'est compliqué de faire plaisir à tout le monde c'est clair peut-être que le terme de Silosgy on l'avait peut-être évoqué à un ségamètre c'est peut-être plus approprié en fait c'est un outil comme un autre on est dans le domaine de la simulation on dit souvent la simulation la réalité virtuelle et le virtuel réalifié donc en gros on voit bien qu'on est passé de cette réalité virtuelle à quelque chose maintenant qui se veut à la fois emprunt d'un certain réalisme sans pour autant être la réalité que ce soit un réalisme de scénario que ce soit un réalisme de décor et peut-être que le terme de simulation est beaucoup plus approprié que le terme parce que là on est dans la finalité de l'outil et dans la j'oserais dire le média du parcours c'est à dire qu'à un moment donné je décide d'avoir une étape de simulation et j'utilise dans la simulation un certain nombre de choses si c'est un micro factiste je suis en simulation de faire un tour d'un truc qui met d'équilibriste il y a des mots tabous en réunion d'information par exemple avec les personnels infirmiers le mot game on l'évite absolument c'est ça sinon on a à chaque fois la remarque on n'est pas là pour jouer c'est ça etc etc et donc on va parler de simulation professionnelle et puis effectivement toutes les situations dans lesquelles on peut introduire une partie de ludification et je crois que l'approche elle est bien là je crois qu'il faut qu'on alors est-ce que Mélina va réagir là-dessus sur la ludification de quelque chose déjà ou bien faire en sorte que ce qui existe soit enfin que l'on fasse comment dirais-je une finalité ludique d'une situation sérieuse écoutez je crois qu'effectivement je ne sais pas si on enfermera le débat ça sera peut-être non mais pour l'ouvrir encore plus moi ce que je vous propose c'est pour tous ceux qui souhaitent je vous propose d'ouvrir je vais faire deux choses pour ceux qui le souhaitent les professionnels et les enseignants je vous propose une licence gratuite et de manière à ce que vous puissiez me faire un retour d'expérience pour justement enrichir le jeu puisqu'en fait on fait des mises à jour régulières le jeu a évolué beaucoup dans le temps ça fait maintenant plus de dix ans qu'il est utilisé donc alors il y a quatre gameplay là vous n'en avez qu'un parce que Florence circuit des médicaments c'est un c'est un outil qui sert en fait à l'analyse critique et donc c'est quatre ça ressemble au Cluedo donc il faut retrouver il y a eu quatre incidents du circuit des médicaments il faut retrouver qui est à l'origine du problème dans quel service est-ce que c'était au lit du patient au laboratoire est-ce que c'est le médecin est-ce que enfin etc etc donc il faut retrouver faire des hypothèses et puis voir si on gagne ou pas comme dans le Cluedo le risque infectieux ça dure quatre jours enfin je vous rassure pas le jeu mais vous revenez quatre jours d'affilée on est donc à quatre reprises de poste puisqu'en fait vous gérez un patient de son arrivée à l'hôpital la mise en chambre jusqu'à son départ et entre deux il va se passer plein de choses il doit se faire opérer d'une hanche il va se passer des problèmes il va y avoir un début de BMR enfin il y a des tas de choses qui se passent c'est à vous de gérer et c'est compliqué de le gérer quand on reprend le poste puisqu'il y a tous les débriefings etc vous voyez le gameplay on l'adapte selon le type de jeu et puis le deuxième chose que je souhaitais vous proposer c'est que je vais mettre un petit défi c'est pour ceux que ça intéresse puisqu'en fait on dit toujours que je vais vous provoquer que les médecins sont toujours plus mauvais que les infirmières en transfusion sanguine et donc ce que je vais vous proposer c'est ils ne transfusent pas les médecins ils ne transfusent pas mais en termes de connaissance du parcours ils sont censés être moins aussi bons ils sont censés mais non ils ne connaissent rien donc ce que je propose c'est pour les étudiants qu'ils souhaitent qu'ils peuvent passer sur notre stand après et s'inscrire et je leur propose une licence gratuite aussi pour se tester pour voir si par rapport au score moyen infirmier ils font aussi bien ça je peux vous apporter la bouteille de champagne je sais qui va gagner alors ça c'est intéressant parce qu'on va vous s'allonger sur autre chose et on va vous en parler ce soir parce qu'on a aussi quelque chose à vous proposer dans ce sens là ça marche est-ce qu'il y a une autre question ? écoutez Jérôme merci beaucoup c'était extrêmement intéressant et tout à fait dans la lignée de nos réflexions on l'applaudit parce que je pense que merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup